Salut la thème rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics fun. Je vais vous donner trois scores exacts sur les huitièmes de finale allées d'Europa League qui se joueront jeudi. Mon premier match, c'est le Sparta-Prague qui reçoit Liverpool. Le leader du championnat tchèque a éliminé Galatasaray en seizième de finale, donc en barrage. Après une défaite 3-2 en Turquie, à l'allée, ils ont gagné 4-1 au retour en Tchéquie. Ils viennent de faire match nul 0-0 dans le derby de Prague contre le Slavia le week-end dernier. Malgré de nombreux joueurs absents, Liverpool continue sa série de victoires avec maintenant 6 succès, 2 rangs. Samedi, ils se sont imposés 1-0 à Nottingham grâce à un but de Darwin Nunez à la 99ème minute. Les Reds ont pas mal d'absents et jouent un match très important, voire le match le plus important de leur saison jusqu'à maintenant. Dimanche, dans la course au titre contre Manchester City en première ligne. Je sens qu'ils peuvent se louper ici, en tout cas ne pas gagner et essayer de se qualifier du coup au retour à Anfield. Je tente la petite surprise avec le match nul 1 but partout côté A4-30. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications si ce n'est pas encore fait pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Abonnez-vous également à notre Telegram et à notre compte Instagram. Je vous ai mis les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. L'autre match c'est toujours un club de Prague, cette fois le Slavia, qui se déplace à Milan pour affronter le Milan AC à San Siro. Après trois matchs sans victoire, le Milan s'est relancé en allant s'imposer sur le terrain de la Lazio 1-0 vendredi soir. Ils ont sorti Rennes en barrage au tour précédent après avoir gagné tranquillement 3-0 à l'aller en Italie puis avoir perdu 3-2 en Bretagne au retour. Le Slavia a terminé premier de son groupe avec 5 victoires et une défaite devant la Roma, le Servette et Tiraspol. Ils avaient perdu d'ailleurs 2-0 à Rome. Dimanche ils ont fait un match nul 0-0 contre le Sparta à l'extérieur. Le Milan devrait prendre une option sur la qualification dès le match allé. Je pars sur la victoire des Rossoneri 2-0, c'est à 4-20. Mon dernier match c'est Marseille qui reçoit Villarreal. Marseille va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc avec 3 victoires en 3 matchs. Ils ont sorti le Shakhtar en barrage en s'imposant 3-1 au retour au Vélodrome après un nul 2-2 au match allé. Ils ont battu Montpellier également 4 buts à 1 en championnat et sont allés s'imposer 5 buts à 1 à Clermont le week-end dernier. Seulement 12e de Ligue à Villarreal revient bien avec 3 victoires et 4 nuls sur les 7 dernières journées. Ils restent sur 2 victoires, 3-1 à la Sociedade et 5-1 contre Grenade dimanche. Marseille est en forme, ils sont solides au Vélodrome mais prennent toujours au moins un but ces dernières semaines à chaque match. Je vois une victoire 2-1 de l'OM, c'est côté à 5-30. Si vous voulez suivre mes 3 pronos, on a un bonus exclusif avec The Bet, 10 euros de Freebet offerts sans dépôt en plus de l'offre de bienvenue classique et votre premier dépôt doublé en Freebet dans la limite de 50 euros. N'oubliez pas pour en profiter le code RDJ10EUROS lors de votre inscription, je vous mets le lien si vous êtes intéressé en description. Et ensuite, vous pouvez par exemple miser vos 10 euros de Freebet sur l'un des 3 scores exacts que j'ai donnés. On va prendre la victoire 2-1 de Marseille contre Villarreal, côté à 5-30. Si ça passe, vous remportez 53 euros moins les 10 euros de mise, donc 43 euros net. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours le bonus de bienvenue classique. Vous y serez toujours éligible. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos et vos scores exacts sur ces 3 matchs et même sur tous les 8e de finale. Allez d'Europa League dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une belle fin de semaine, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !